Musique Et à salut tout le monde, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la série vers les 10 000 points de succès. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le père fouettard avec le succès Nomad. Donc c'était un des succès qu'il y a réalisé. Donc on est parti avec mes 7 personnages, à savoir le Panda, le Krah, le Zobal, le Yop, l'Ecaflip, pardon, l'Enyripsa et l'Enutrophes. Ouais l'Enutrophes, je l'ai pris parce qu'il explique quand même pas mal. Et ensuite il y a Snow qui nous accompagne, donc merci à lui d'avoir accepté de me rejoindre pour ce donjon. Avec son Xzalor, donc vous allez aussi pouvoir voir le nouveau Xzalor en jeu. Bon je ne parlerai pas du nouveau Xzalor parce que j'ai pas trop compris franchement les différents sorts, c'est un peu what the fuck. Mais en tout cas, c'est pas mal à jouer, même en PVM, j'y trouve une utilité. Donc on est parti à 8 pour ce combat comme je le disais. Donc là on va tout d'abord se booster au premier tour et on va focus la peluche ou habite que j'ai ramené avec un tonneau. Parce que c'est ce mob qui soigne, donc c'est vraiment hyper relou. Donc c'est pour ça qu'on en fait notre focus en premier lieu, comme ça après au moins on est sûr que les mobs ne pourront plus se soigner. Donc c'est déjà quand même une bonne chose de fait. Donc l'Enutrophes fait un peu la diversion vu qu'elle est limite elle attire le fouettard. Donc c'est pas plus mal, elle fait un petit retrait PM pour assurer que les mobs arrivent un petit peu moins vite. Mais bon c'est pas très très nécessaire, vous allez voir après que les monstres ne vont pas être plus gênés que ça. Et donc ce qu'il faut savoir sur le fouettard en lui-même, c'est qu'il invoque au tout début un putsch qui peut transformer avec des boss du jeu. Là en l'occurrence c'est le bouffetou royal, donc c'est plutôt sympa, sinon il va y taper de très loin. Mais sinon ça peut être le drago-cochon, et ce drago-cochon invoqué lance également le sort qui fait que... Si on commence à jouer PA, on est one shoot. Donc c'est vraiment assez compliqué quoi. Donc c'est pour ça là on a un petit bouffetou, donc c'est plutôt cool, donc on le garde. Et tous les 4 tours il va réinvoquer un push, donc il va pouvoir remettre une invocation etc. Donc ça peut vraiment être sympa, donc là je rush un petit peu, mais j'y vais pour terminer le mini nuit qui peut être chiant, parce qu'en crit il peut nous rendre 100 PM quoi, donc c'est un petit peu chaud. Et puis là on continue de buter les monstres. Donc là on va essayer de finir le cadeau, parce qu'il n'a plus beaucoup de PV, il s'est pris aussi pas mal de dégâts. Donc on essaye de faire un petit peu les dégâts comme on peut. Donc là le cadeau d'homme meurt, donc là on se dit qu'on est bien parti. Parce qu'il y a aussi une partie de chance sur ce combat, parce que s'il faut tard avoir invoqué un DC, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Et donc sinon le chal, toujours ce même challenge qu'on essaye de respecter, donc le challenge nomade, qui référence aussi le succès, donc ça c'est vraiment parfait parce qu'on a eu quand même beaucoup de chance là-dessus. C'est que voilà, donc là on peut faire les deux, donc c'est plutôt vraiment pas mal. On a eu de la chance sur ce coup là, ça fait du bien. Sinon c'est un combat qui se déroule on va dire assez tranquillement, dès qu'on a de la chance avec le fouettard. Franchement il n'y a plus trop trop de difficultés. Voilà, là le sakai je lui mets très très cher en feu. Donc ça c'est aussi super. Donc on a fait deux tentatives pour réussir donc ce monstre. La première tout simplement parce qu'il avait invoqué, en fait il avait invoqué un bouffetout au tout début, donc comme sur cette tentative là, pareil. Sauf qu'après il a invoqué, au quatrième tour il s'est mis à invoquer un drago-cochon. Et du coup le drago-cochon il nous a fait vraiment beaucoup mal et puis du coup j'ai perdu un perso. Donc c'était un petit peu dommage quoi, donc voilà. Donc là il a invoqué un putsch tour 4, donc le putsch en fait il le laisse statique comme ceci pendant tout un tour. Et le tour prochain, il le transformera en un autre boss. Donc c'est un petit peu problématique, donc c'est pour ça qu'on va le tuer ce tour. Vous voyez là une petite zone sympa avec le yap. Donc on va le tuer ce tour là pour justement qu'on soit vraiment tranquille. Et qu'il ne réinvoque pas de boss quoi. Parce que sinon là on a déjà assez du bouffetout, c'est déjà bien. Donc là il ne reste plus que la peluche bouffetout à tuer, donc celle là elle n'est pas très très compliquée. Elle tape que au corps à corps, mais par contre elle vient dans l'état pesanteur. Donc il faut faire gaffe pour Nomad, si on est taclé c'est un peu la problématique. Donc là j'éloigne toujours la peluche bouffetout, enfin pas la peluche mais le bouffetout royal. Pour justement qu'il ne nous tape pas et donc il ne risque pas de nous tacler dans cette affaire. Sinon le fouettard tape environ 2 fois du 500 dommages sur 2 cibles différentes. Donc bon ça va, côté dommage franchement on a vu pire. Donc là on entame la peluche bouffetout qui va être terminée. Voilà donc là je commence à entamer le fouettard. Je lance également ma destin avec mes divines. Donc on va le terminer tour 7. Et on va donc avoir le succès chrono. Parce que sur les événements comme ça on a un succès chrono. Il faut le battre en un minimum de tours. Quelle que soit la technique, même si on ne fait pas de challenge. Donc voilà. Mais donc du coup nous on a essayé de le faire. On s'est dit oui ça peut vraiment être possible. Donc là je vais booster le lyop un maximum. Parce que c'est lui qui va faire les dégâts. Vous allez voir après c'est impressionnant. Là il faut juste que j'arrive à levulner. Déjà au moins une fois ce coup-ci. Donc là je vais prendre dans le cul pour revenir derrière. Donc là je dirais que là il peut m'attirer. Donc voilà. Donc là avec son attirance. S'il peut en arriver au corps à corps du fouettard. Le fouettard l'aurait au S. Donc il y a juste ça qui est un peu problématique dans ce donjon. Sinon c'est pas trop trop difficile. Donc là je commence à maîtrise d'armes. Je commence à me booster. Là vous allez voir je vais faire un petit souffle pour commencer les pressions. Et les pressions qui passent déjà à 800. Donc c'est déjà de très bonnes pressions. Donc là je repousse encore le bouffe-tout royal. Pour pas qu'il nous gêne. Donc là on se place vraiment dans un but où on va mascarade plus après destin le père fouettard. Donc là c'est le dernier tour. Le septième tour. Donc là je vais invoquer un tonneau pour reculer le père fouettard. Parce que sinon là il nous aurait OS le zobal par exemple. Donc ça aurait été vraiment problématique. Donc là vous allez voir. Qui se fait attirer par le tonneau. Mais il mange le tonneau. Du coup là vous voyez il regagne 2500 PV. Et là du coup il passe de l'autre côté. Et là ça m'arrange. Le type punitive à 1500. La mascarade. La fougue sur le yop. Justement pour maximiser les dommages. Et là vous voyez ça fait déjà des gros dommages en R. Et là. Bim. Bim les pressions à 1100. Concentration, concentration. Et puis du destin. Il y avait encore 3 persos. Plus le panda pour jouer. Donc on était largement, largement, largement. Vous voyez un peu tous les succès que ça fait. C'est impressionnant. Les Nutrophes qui a XP 51 millions. Et donc on se retrouve avec Chrono. Le normal et le nomade. Pour les pandas. Et sur le KRA on a que nomade. Donc côté succès voilà. Donc j'ai réussi le Père Fouetteur Nomade. J'ai réussi aussi les 1000 cadeaux de Noël. Et le challenge Heliotrope. Donc je suis à 9744 points de succès. Donc voilà. Ça progresse vraiment bien. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est Daika Je Déconnecte. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501